Donc nous voilà dans le bonus de cette formation Compressez vos fers comme les pros Le principe que je vais vous donner maintenant c'est vraiment un principe très important dans votre swing il va falloir le travailler et je vais, par rapport à ce principe là vous allez pouvoir enfin compresser les fers et même les bois D'abord dans un premier temps on va voir sur les fers comment ça fonctionne Pour compresser un fers il faut absolument que vos mains arrivent devant la balle Les anglais appellent ça le shaft lean Si vous arrivez ne serait-ce que un petit peu avec les mains derrière vous n'allez pas pouvoir compresser votre balle Si je mets ma balle ici c'est pour ça que l'on voit beaucoup de joueurs qui ont des shafts pas trop inclinés au départ mais dans la dynamique ce qui est sûr c'est il faut absolument arriver avec le manche devant ce qui va permettre un angle d'attaque descendant et qui va permettre au club de vraiment compresser la balle Je vais vous donner trois exercices à faire qui vont vous permettre vraiment de sentir la compression de balle La première chose ça va être de vraiment exagérer l'inclinaison du club vers l'avant au départ et par des petits coups vous allez essayer de maintenir ce club devant avec un poignet gauche un petit peu bombé qui va vous permettre de garder ses mains devant Alors c'est un coach américain qui a travaillé avec Dustin Johnson qui fait travailler ces exercices là que j'ai croisé en Espagne à 7-8 ans à l'époque où Dustin, pas Dustin Johnson, Zach Johnson à l'époque où Zach Johnson était encore parmi les meilleurs joueurs du PGA et du circuit mondial et les exercices qu'il travaillait, qu'il a partagé avec nous à l'époque qui sont d'actualité et vraiment d'actualité parce que si vous allez voir tous les joueurs du circuit mondial actuellement tous les joueurs, même déjà à l'époque, mais tous les joueurs au moment de l'impact ils ont le poignet gauche bombé et les mains en avant au moment du contact de balle Alors si on voit comme par exemple Dustin Johnson qui lui a un gros gabarit il a travaillé lui carrément avec le dos de la main gauche complètement bombé pour permettre dans la traversée d'obtenir ce principe là Nous on va travailler un petit peu plus simplement parce que cette montée avec le dos de la main gauche vers le ciel c'est un petit peu bizarre mais lui il a fait ça depuis qu'il est tout petit donc aucun problème pour lui L'objectif donc ça va être dans le mouvement d'arriver avec le dos de la main gauche en direction de la cible Fatalement vous allez ressentir des petites gênes au départ mais vous allez voir que vous allez ressentir aussi une tête de club qui sort naturellement beaucoup plus à l'extérieur parce que on vous dit toujours essayez de sortir à l'extérieur mais si on ne vous dit pas comment on fait ça devient très compliqué Je vous fais une petite démo On ne met pas de petit on est sur un départ Voilà l'objectif donc on a dit c'est de mettre les mains en avant déjà au départ Ce qui va permettre évidemment d'arriver avec un corps tourné et les mains en avant Si on fait un petit check En posture je suis là Et à l'impact je suis là C'est à dire que déjà En posture vous pouvez créer ce principe de posture de main en avant Vous allez voir du coup la balle elle sort beaucoup plus facilement Alors au début elle risque de vous sortir un petit peu à gauche Au tout début elle risque de sortir un petit peu à gauche mais c'est un petit peu normal parce que vous allez arriver avec une face qui est un petit peu plus fermée Mais tout ça avec le move après vous allez ressentir qu'elle reste un petit peu plus ouverte Principe Je tourne et j'essaie de garder vraiment cette sensation de main en avant et de face vers le ciel Parce que tout le monde croit que pour faire un draw il faut refermer la face Pas du tout c'est que le chemin qui crée l'effet avec la face de club L'objectif c'est d'arriver avec une face square Et un chemin qui vient de l'intérieur et qui sort à l'extérieur Quand on parle de chemin on parle du chemin des mains Mais on parle aussi du chemin de la tête de club Deuxième exercice Je vais vous demander d'avoir cette sensation De main gauche en direction de la cible Et de garder même après dans le release La main gauche au dessus Avec un dos de la main gauche Qui reste vers le ciel Vous voyez là J'ai le dos de ma main gauche qui reste vers le ciel au finish Au lieu d'avoir le dos de la main gauche qui va vers le bas Ce que je vois beaucoup des joueurs qui referment la tête de club Pour envoyer la balle à gauche Quand vous essayez de refermer la tête de club Et bien vous avez un chemin de club Qui vient à l'intérieur et la balle par là-bas Alors que vous vous dites Mais pourtant j'ai essayé de refermer la tête de club Et oui Compliqué de De comprendre un petit peu dans l'espace Ce qui se passe entre la face et le chemin Ce qui est important c'est faire démarrer la balle à droite Grâce au chemin en conservant une face de club Vraiment à droite de votre objectif Vous pouvez travailler ces exercices là Voilà Donc là on va voir Souvent moi pour travailler ces exercices Je m'aligne légèrement à droite Mais l'objectif ça va être vraiment d'envoyer Le club vers Tête de club vers l'extérieur En gardant le dos de la main gauche Vers le ciel A la balle Vers le ciel Et surtout pas De réaliser Laissez les mains se refermer trop tôt Je vous fais le deuxième exercice On va essayer de travailler avec Le dos de la main gauche vers la cible et vers le ciel Regardez le dos de la main gauche Et vraiment vers le ciel Au lieu d'essayer d'aller finir ici On travaille vraiment dans une compression ici Et un dos de main gauche vers la cible Je vous refais Du coup j'ai un divot ici Qui est légèrement à droite Parce que j'ai ma tête de club Qui sort à droite Alors ce qui est génial C'est que vous ferez plus de pull Plus de slice Même avec les fers Et vous allez voir Je vous mettrai un bonus Sur la formation driver premium Où ça va être le même principe Pour faire un draw On va essayer de garder le dos de la main gauche Un petit peu plus Vers la cible et vers le ciel Comme ça on va travailler avec une face de club Qui se ferme Au lieu d'une face de club Qui s'ouvre Avec un chemin de club à l'intérieur Cet exercice là il est génial Vraiment Si vous avez l'occasion Travaillez cet exercice Ça dos de la main gauche vers le ciel Là Et vous pouvez l'exagérer L'exagérer Voilà On ne fait plus De balle à droite Au contraire Très bien Donc le troisième exercice On a dit Les mains devant N'hésitez pas à me mettre Ces mains devant Dans le prolongement du bras gauche Les mains devant Et le dos de la main gauche Le dos de la main gauche Vers le ciel Et maintenant je vais vous parler Du chemin du club Même avec les fers Si vous avez un chemin de club intérieur Ce que beaucoup de gens Il y a beaucoup de principes Qui se mélangent par rapport à ça On dit qu'avec un fer Il faut mieux être à l'extérieur Pour avoir un angle d'attaque descendant Ok Ça c'est pour les mains Les gens qui arrivent avec les mains Qui flippent Qui flippent Qui flippent avec les mains Et vous voyez ce que ça donne Ça donne ça Alors que ce que je vous demande Ça Ça va vous allonger les bras Et en plus Ça va vous donner de la compression de balle Le troisième exercice Je vais vous demander de venir Beaucoup plus A l'intérieur Et à l'extérieur Avec votre face de club Intérieur Extérieur Avec une face Beaucoup plus orientée A droite de votre cible Alors je vous fais la petite démo Très important Rappelez-vous Mains devant Ce qui va inciter un chemin de club Les mains devant Qui va inciter un chemin de club A l'intérieur Le dos de la main gauche Vers la cible Et un chemin de club Un petit peu plus à l'intérieur Pour garder Vraiment Le dos de la main gauche Vers la cible Alors quand je dis à l'intérieur Je ne dis pas ça Je dis juste Un club qui vient ici Au lieu d'un club qui monte Trop verticalement Trop rapidement Du coup quand vous êtes là Vous êtes obligé de faire ça Pour faire ça Vous allez avoir une trajectoire Un petit peu andro Ou un petit peu plus droite Que si vous montez Beaucoup plus verticalement ici Voilà je m'aligne Et le club va être à la montée Légèrement à l'intérieur De ma ligne de jeu Légèrement à l'intérieur Si vous voulez Vous pouvez tracer une parallèle Sur vos genoux Ici Le club doit être parallèle A vos genoux ici Et là Voilà Très bien Vous voyez cette sensation là Qui est géniale C'est celle là Celle là D'avoir l'impression De regarder L'arrière de la balle Et les mains devant Ce qui va me permettre Un relâchement Et un release devant la balle Avec une tête de club Vraiment ici Au lieu d'avoir une tête de club Qui rentre trop tôt ici Je vous souhaite De bien travailler Ces exercices Et allez-y Compressez vos fers Mettez les mains devant Et le dos de la main gauche Vers la cible Et vers le ciel Bon entraînement Au lieu d'avoir regardé la balle